Pour expliquer des nombres de 1000 à 999-1999, on va premièrement écrire des espaces. Trois espaces pour les 1000, trois espaces pour la centaine, dizaine et unité. Même si le programme d'études parfois va dire jusqu'à 10 000, on démontre aux élèves qu'il y a toujours trois espaces pour les 1000. Si on commence avec un nombre comme 100, 200, 300, 21, on va pratiquer encore 321. Mais là, on va commencer à ajouter des 1000. Et puis, on va montrer aux élèves que ça, c'est 1000. Pourquoi? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 100, 10 groupes de 100, ou l'autre mot, c'est 1000. Alors, ça, c'est 1000. Alors, on va commencer à écrire que le nombre 1321 a l'air comme ceci. Mais quoi si on ajoute un autre 1000 pour avoir 2000? On va encore écrire 2000. Et on va leur parler, expliquer. Ça, c'est 3000. Et chaque fois qu'on ajoute un 1000, on va changer les noms. 4000. Après, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Alors là, on va écrire 9000. Puis, si on peut démontrer un autre 1000, qu'est-ce que c'est? 9000 plus un autre 1000, ça fait, et les élèves vont dire 10 000. Et je vais dire, OK, alors, on va écrire un 10. Le nombre ici, c'est 10 321. Les autres centaines dix années-unités n'ont pas changé. Alors, ça, c'est le nombre 10 321. Quoi si on ajoute un autre 1000? Ça, c'est 11 000. Un autre 1000, 12 000. Et là, j'explique aux élèves, OK, on va afficher les 1000 tout partout dans la classe. On va continuer à augmenter les noms par 1, 12, 13, 14, 15 000, jusqu'à 99 321. Qu'est-ce qui arrive si j'ajoute un autre 1000? C'est quoi 99 plus 1? 99 000 plus 1 000, c'est 100 000. Alors, là, on va écrire 100 000. Quoi si on ajoute un autre 1000? C'est 101 321. Alors, on va dire 101 000, ça, c'est comme la même sorte de chose que 321. Mais on va dire le mot 1000 entre. Alors, je peux dire quoi si j'ai 321 000 et 321. On va dire le même nombre, 321. On tout simplement ajoute le mot 1000 ici. 321 000, 321. Ça veut dire que j'ai 321 feuilles de 1000 ici pour continuer. Alors, là, je vais demander les élèves d'écrire 6 espaces et bien écouter qu'est-ce que je dis. Alors, si je dis 5 321, ils vont écrire 5000 ici. Puis, ils vont me montrer leur tableau blanc. Alors, on va tous effacer. On va pratiquer comment lire. Je vais dire 11 000. Ce sont 3 espaces pour les 1000, mais j'ai dit 11. Quel est le nombre 11? 11 normal, 1000, 534. Et là, on montre. Puis là, on va dire et pratiquer comment lire le nombre encore. 11 534. OK. Et là, avec les autres nombres qu'on a pratiqués avant, avec les 60 et 99, je vais pratiquer les nombres plus faciles en premier. Puis après, je vais me lancer avec des nombres plus difficiles. On va peut-être pratiquer 220 000. C'est quoi 220? 220 1144. Et là, on va pratiquer comment lire ensemble. Et une fois qu'on est à l'aise, je peux demander les nombres encore plus vite pour pratiquer. Et je peux demander les élèves d'écrire 6 traits quelquefois sur leur tableau blanc. Et je vais lire quelques nombres. 540 280. Je vais maintenant pratiquer un peu les nombres de 60 et 99 pour m'assurer qu'ils n'oublient pas. 16 125. Et je veux ajouter des zéros ici et là pour m'assurer qu'ils comprennent. 5 302. 25 040. Et fais attention ici. 40. Parfois, les élèves vont écrire 40 comme ça. On veut s'assurer que le 40 va ici. Alors, il faut mettre un zéro parce que je n'ai pas dit combien de cent. Alors, il n'y a pas de centaines. Alors, 25 040. Alors, on va continuer à pratiquer. Et on va lire à nous-mêmes, en partenaire, devant la classe, tout le monde ensemble, comme exemple. Et voici comment on pratique les nombres de 1000 jusqu'à 999 000. N'oubliez pas de montrer les cartes de 1000.